Docteur Moun Gislim, président du comité régional du croissant rouge tunisien pour le gouvernement de Medni. Voilà, la situation actuelle de ce qu'a été le camp de Choucha en ce moment est vraiment catastrophique au niveau humanitaire, puisqu'il y a environ 700 personnes qui campent sur place dans des conditions terribles. La chaleur est imposante et surtout qu'on a coupé l'électricité et l'eau. Et l'eau, je dis bien l'eau, source de vie, qu'on a coupée. A mon avis, il faudrait que les autorités tunisiennes interviennent le plus tôt possible, c'est leur responsabilité, pour trouver une solution humanitaire et durable pour ces gens-là. A moyen terme, je suppose qu'il faut réouvrir les robinets d'eau pour que les gens puissent boire, se laver et ne pas tomber malade, parce que bientôt on va tomber dans des situations catastrophiques avec l'eau somâtre que ces gens-là boivent en ce moment et les conditions de vie vraiment inhumaines. Je suppose que le gouvernement tunisien doit intervenir très très vite pour trouver une solution, discuter avec ces gens-là et leur demander de partir en ville, de les convaincre à partir en ville et de continuer leur lutte pour justement leur dossier de réinstallation. Réinstallation